Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va voir une nouvelle méthode qui s'appelle la méthode de placement de pôle pour la stabilisation d'un système. Je vais vous rappeler rapidement le contexte dans lequel on travaille. Nous on considère des systèmes dynamiques qui sont continus, c'est-à-dire qu'on va avoir des équations différentielles de la forme x' égale f de x. F c'est une fonction qui est non linéaire, donc ça peut être finalement un système qui est relativement complexe. On prend une condition initiale, notre vecteur d'état x est une fonction qu'à chaque instant de temps t, un nombre réel associe à un vecteur d'état x de t, qui lui est dans Rn. Et on sait que ce système dynamique, il possède des points d'équilibre que l'on écrit x étoile qui sont les solutions de l'équation f de x égale 0. Ce système-là, en partant d'une condition initiale x0, va évoluer naturellement d'une certaine manière. Et donc au bout d'un instant de temps grand T, il se trouve à x de grand T. Ces systèmes dynamiques, nous on cherche à les contrôler, c'est-à-dire on veut agir sur ce système. Donc cette équation différentielle qui est là, on va la compléter en rajoutant une commande. Donc l'équation devient f de x u, toujours avec une condition initiale. Et donc en partant de cette condition initiale et en choisissant la commande u, on peut faire à notre système lui faire quelque chose dont on a envie et donc qu'il suive une trajectoire particulière. pour faire une tâche particulière, donc qu'il arrive à une cible ou alors qu'il minimise une consommation. Donc là je mets un petit indice u dans le x pour dire que c'est la solution de l'équation différentielle une fois que j'ai fixé la commande u. Donc vous choisissez une commande et ça, ça va vous donner une nouvelle équation différentielle dont la solution est la trajectoire commandée. Ce qui est important de dire ici, c'est que, et on en a déjà parlé précédemment, les commandes u peuvent être de deux types. Donc on a d'un côté les commandes en boucle ouverte, boucle ouverte. En anglais on appelle ça open loop, open loop. Ou alors les commandes en boucle fermée, qu'on appelle aussi des feedbacks. Donc la différence c'était que, dans le premier cas, u est une fonction explicite du temps, c'est-à-dire que vous dites à chaque instant de temps ce que votre système doit faire, tandis que dans les commandes de type feedback, u est une fonction de l'état, du vecteur d'état x. Et donc, en fonction de là où vous êtes, en fonction de là où le système se situe, à la position x, son état, la commande va s'exprimer d'une certaine manière. Donc on avait vu précédemment les avantages et les inconvénients d'une commande de type boucle ouverte ou de type boucle fermée. Essentiellement, les boucles ouvertes sont simples, mais peu robustes face aux perturbations, puisque dès qu'il y a une petite perturbation, la commande fait de toute façon la même chose. Les commandes de type feedback, elles dépendent de l'état. Donc s'il y a une perturbation qui modifie votre état, elle sait quoi faire si vous êtes là. Donc, essentiellement, elles sont quand même plus intéressantes dans des cas où les perturbations sont fortes et sont relativement difficiles à trouver, surtout quand on parle de contrôle optimal. Aujourd'hui, ce que l'on va faire, c'est s'intéresser à un problème qui est celui de la stabilisation. Donc, si vous vous souvenez, les points d'équilibre, on les a classifiés en stables ou instables, ou asymptotiquement stables. Et si je prends l'exemple du pendule, par exemple, vous avez donc une tige et au bout de cette tige, il y a une masse. Donc, cette masse, vous savez qu'elle possède deux positions d'équilibre. Donc, le pendule possède deux positions d'équilibre qui sont lorsque je suis à l'angle θ égale 0 et lorsque je suis à θ égale π. Donc, θ égale 0, c'est une position d'équilibre stable. Et θ égale π, c'est une position d'équilibre instable. Ça veut dire que si mon pendule, il est vertical, eh bien, une petite perturbation qui vient frapper le pendule va le faire tomber et donc aller vers la position d'équilibre stable. Ce que je voudrais faire, du coup, c'est contrôler ce système de telle sorte que le pendule reste autour de sa position d'équilibre instable. Donc, ça, ça va être l'objet du cours d'aujourd'hui. La manière de le faire, ça va être par une commande de type feedback, c'est-à-dire que ma commande U va dépendre de l'état X. Et on va faire ça pour les systèmes linéaires. Donc, petit rappel, nous, on a dit que les équations différentielles de la forme X' égale F de XU qui sont très générales et donc les fonctions non linéaires peuvent être trop compliquées. Donc, nous, on ne les voit pas en troisième année. mais ce qu'on a vu, c'est qu'étant donné un système comme ça, on pouvait calculer les équilibres de ce système. X étoile, U étoile. Et on pouvait linéariser notre système grâce à la matrice jacobienne autour de ce point. Et donc, du coup, ce système initial, on pouvait le transformer en un système linéaire X' égale à X plus BU. avec une condition initiale X1 0 égale X0. Donc, l'idée ici, c'est de chercher une commande U qui soit de type feedback. Donc, dans ce type de problème de stabilisation, vous voyez le point d'équilibre ici que j'ai noté X étoile, U étoile est en fait remplacé dans le système linéarisé par l'origine. C'est-à-dire que l'origine, c'est le seul équilibre d'un système linéaire. Ça, vous le saviez déjà. Et donc, du coup, en fait, on fait une translation. Quand on linéarise, on se place dans le référentiel du point d'équilibre du système en linéaire. Et donc, ça devient le zéro du nouveau système. Donc là, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais considérer les commandes U. Donc, je vais chercher U, qui est ici, comme une fonction de la forme R-Kx. Donc, R, c'est un vecteur. Donc, on appelle le vecteur des consignes. C'est la valeur autour de laquelle je souhaite stabiliser le système. Donc, par exemple, là, pour le pendule, ça serait θ égale π. On veut stabiliser la commande autour de θ égale π. et K, c'est un vecteur. C'est un vecteur qui s'appelle le vecteur des... C'est un vecteur de coefficient. C'est exactement les gains que l'on va chercher. C'est la matrice de gains. Et vous voyez, ça multiplie le vecteur X. Donc, R, c'est ma consigne. K, c'est ma matrice de gains. Et X, c'est mon vecteur. Alors, évidemment, en fonction de la dimension de votre système, donc les dimensions doivent coïncider. Et regardez, qu'est-ce qui se passe si j'introduis cette fonction U dans les équations différentielles à droite ? Donc, je vais avoir X' égale AX plus B fois U. Mais U, c'est R moins KX. Et donc, je peux développer et rassembler par X. Donc, si je factorise par X, je vais avoir A moins B fois K X plus BR. Et donc, on a un nouveau système linéaire. Donc, ce système linéaire que je vais copier et je vais le mettre sur une nouvelle page, va posséder également comme point d'équilibre l'origine. et ce que l'on voudrait faire, c'est qu'il soit asymptotiquement stable. Pourquoi ? Puisqu'on veut qu'il attire les choses vers les valeurs de consignes que l'on a données. On veut le stabiliser autour de ce point. Donc, le critère que l'on a vu pour que l'origine d'un système linéaire soit un équilibre asymptotiquement stable, c'était que toutes les valeurs propres de la matrice, donc là ici, en l'occurrence de cette matrice-là, doivent être à partie réelle négative. Donc, si vous vous souvenez, dans le plan complexe, vous avez un plan où il y a la partie réelle et la partie imaginaire. Donc là, ici, vous avez la partie réelle de Z. Ici, vous avez la partie imaginaire de Z. Vous avez un polynôme caractéristique et les valeurs propres, ce sont des points qui peuvent être partout dans le plan. Ce sont des nombres complexes. Par exemple, ici, le nombre complexe de plus 2i. Eh bien, ils ont une partie réelle et une partie imaginaire. Et nous, on veut que leur partie réelle soit strictement négative. Quel est l'endroit où les nombres complexes ont une partie réelle, strictement négative ? Eh bien, c'est le demi-plan gauche, donc ici. Donc, en fait, la méthode de stabilisation par placement de pôle, ce qu'elle fait, c'est on va chercher la matrice de gain K de telle sorte que les valeurs propres de cette nouvelle matrice, ici, que je peux appeler M, soient tous à partie réelle négative. Alors, quand est-ce qu'on va pouvoir faire ça et quand est-ce qu'on ne va pas pouvoir faire ça ? Eh bien, il y a un critère qui s'appelle le critère de Bonham, qui... Alors, je crois qu'il y a un H d'abord. OK. Ou c'est peut-être après. Il faudrait que je vérifie vite fait. Je n'aimerais pas faire des fautes d'orthographe. Il faut ici après. OK. Donc, le critère de Bonham va nous dire qu'un système va être... va posséder une commande de feedback par placement de pôle arbitraire, c'est-à-dire qu'on va pouvoir choisir où on veut les valeurs propres si le système est commandable au sens classique qu'on a déjà vu et qu'on calcule par le critère de Kalman. Donc, le critère de Bonham nous dit qu'un placement de pôle arbitraire existe ou est possible. Un placement de pôle arbitraire, donc arbitraire, ça veut dire qu'on peut le choisir comme on veut. Arbitraire est possible si et seulement si le système est commandable. est commandable. OK. Donc, la première chose que vous devez voir, c'est est-ce que le système est commandable ou pas. S'il n'est pas commandable, ce que vous allez trouver, c'est que les coefficients, c'est-à-dire les gains de la matrice K, ne peuvent pas être choisis comme vous voulez. Alors, pourquoi on peut vouloir choisir comme on veut ou pas les valeurs propres ? Enfin, du coup, les gains. Parce que plus une valeur propre est importante, plus la force et la vitesse dans cette direction va être importante. Donc, si vous vous souvenez des premiers cours que l'on avait fait quand on avait tracé des portraits de phases, on avait vu des systèmes, par exemple, où il y avait des valeurs propres, par exemple, une valeur propre réelle. Donc là, ici, je fais un système linéaire très simple qui serait quelque chose comme ça. Donc là, ici, par exemple, je considère des valeurs propres lambda 1 et lambda 2 1 qui va être positif. Mettons que celui-là, lambda 1 est positif. Lambda 1 strictement positif et ici, lambda 2 strictement négatif. Donc là, les droites, ce sont les espaces propres. Je suppose que je suis dans le cadre de la dimension 2. Et lorsque les valeurs propres sont positives, vous vous souvenez, ce qui se passait, c'est qu'on avait une répulsion, ici, de plus en plus forte quand on s'éloigne de l'origine. Donc ici, c'est expansif. C'est pour ça que lorsqu'une valeur propre est positive ou à partir elle positive, en fait, ça devient stable parce que ça éloigne de l'équilibre qui est ici, l'origine. Tandis que quand les valeurs propres ont une partie réelle négative, elles vont attirer les choses. Ça vient comme ça. Et donc là, ici, quand on regarde le déplacement moyen, on avait des hyperboles qui nous faisaient comme ça en fonction de l'endroit où on se situe dans le portrait de phase. Donc là, ici, j'ai x1, x2 et j'ai donc un système différentiel de la forme x' égale à x avec A, une matrice dont les valeurs propres sont lambda 1 et lambda 2, une positive, une négative. Si tout était négatif, on n'aurait que des flèches qui rentrent. Vous vous souvenez, on avait fait la classification des portraits de phase en fonction des valeurs propres de la matrice A dans le cours de la stabilité. C'est pour ça que l'on veut que toutes les valeurs propres de cette nouvelle matrice soient à partir strictement positives parce qu'elles vont toutes attirer vers l'équilibre. Alors évidemment, si elles sont à partir négatives mais qu'il y a aussi une partie imaginaire, vous vous souvenez, ça fait des spirales. C'est typiquement le cas du pendule simple de l'oscillateur harmonique lorsque l'on a un frottement avec le système masse ressort, ce qui se passe c'est que votre système différentiel va vers l'origine en faisant des boucles comme ça. Donc là, on a une partie réelle négative donc ça, ça va faire partie réelle plus i partie imaginaire avec lui qui est strictement négatif et lui est différent de 0. Donc si c'est égal à 0, on a plutôt le cas de droite. Voilà, donc on cherche que les valeurs propres de cette matrice-là soient tous à partie réelle négative. Comment est-ce qu'on procède ? Eh bien, on calcule le polynôme caractéristique de cette matrice donc le polynôme caractéristique de cette matrice c'est le déterminant de la matrice moins lambda l'identité donc on va faire le déterminant de A moins BK moins lambda l'identité ça on sait que c'est un polynôme en lambda et on va nous-mêmes choisir un autre polynôme du même degré évidemment donc là ici je vais dire que ce polynôme doit être égal à un certain produit donc x moins pardon lambda moins lambda 1 lambda moins lambda 1 ça c'est la première valeur propre que je souhaite que mon système ait multiplié par lambda moins lambda n ou lambda n c'est la énième valeur propre que je veux imposer à mon système donc vous voyez je dis ça par définition c'est le polynôme caractéristique de la matrice et moi ce que je veux c'est qu'il soit égal à un autre polynôme dont moi-même j'impose les valeurs propres et on sait par un critère mathématique que deux polynômes sont égaux si tous ces coefficients sont égaux donc on va mettre en place finalement une méthode d'identification de coefficients ok voilà donc maintenant petit exemple petit exemple je vais considérer donc un système différentiel plutôt simple dans lequel on va pouvoir choisir nos valeurs propres ok on peut par exemple prendre le système suivant donc je prends x point égale la matrice 0 1 5 moins 4 multiplié donc par mon vecteur d'état plus b fois u et donc la b je vais prendre le vecteur 0 1 fois u donc première question est-ce que le système est commandable parce que sinon on sait que le placement de pôle arbitraire n'est pas possible donc on va calculer c la matrice de commandabilité donc là ici c'est le vecteur b donc 0 1 ensuite je multiplie ma matrice a par mon vecteur b là remarquez au passage que ce vecteur là c'est le deuxième vecteur de la base canonique donc quand je multiplie ma matrice par ce vecteur qu'est-ce que ça me donne ça me donne la deuxième colonne de ma matrice donc là ici je sais que je trouve tout simplement 1-4 la matrice est-elle de remplant bon là on a une matrice carrée donc on sait que être de remplant c'est équivalent à être injectif c'est équivalent à être bijectif c'est équivalent à avoir un déterminant non nul donc si je calcule vite fait le déterminant de ma matrice c'est je trouve moins 1 moins 1 est différent de 0 donc la matrice est bijective en particulier injective en particulier de remplant voilà donc le système est commandable c'est vérifié deuxième chose je vais pouvoir faire un placement de pôle arbitraire donc je me choisis mes pôles donc je souhaite que le polynôme caractéristique donc je cherche une matrice U enfin un vecteur une commande U de la forme la consigne ok donc c'est à moi de choisir une consigne moins KX ok et le K qui est là ça va être un vecteur donc de composantes ok K1 et K2 donc là ici je choisis K comme étant le vecteur K1 K2 puisque mon système est de dimension 2 et je vais calculer donc le déterminant de A moins lambda l'identité ok donc déjà quels sont les pôles de ma matrice donc je je calcule donc le polynôme caractéristique de A moins vous vous souvenez c'était A moins BK ok donc A moins B fois K et donc A moins B fois K c'est la matrice 0,1 5 moins 4 moins le vecteur B donc c'est 0,1 fois le vecteur K1 K2 et quand vous multipliez un vecteur colonne par un vecteur ligne ce que vous obtenez c'est une matrice carré ok donc là ici c'est la matrice 0,1 5 moins 4 ensuite vous faites ligne fois colonne donc c'est moins ligne colonne donc ça fait 0 ligne colonne ça fait 0 K1 K2 ok et ça ça vous fait tout simplement la matrice 0,1 5 moins K1 moins 4 moins K2 voilà donc ce que je vais faire maintenant c'est choisir le polynôme caractéristique de ma matrice ok je vais choisir par exemple je veux je veux placer l'épaule en je les choisis du côté gauche donc par exemple en moins 2 et moins 1 ok donc je sais que le polynôme que je souhaite s'écrit de la forme lambda plus 2 parce que c'est lambda moins la racine donc la racine c'est moins 2 donc ça va faire moins moins 2 multiplié par lambda plus 1 et ça ça va être égal au polynôme caractéristique de la matrice qui est là donc le polynôme caractéristique de cette matrice là c'est le déterminant de la matrice moins lambda l'identité donc c'est le déterminant de la matrice moins lambda 1 5 moins K1 moins 4 moins K2 moins lambda quand je vais calculer ce déterminant ce que je vais trouver donc c'est moins lambda multiplié par moins moins donc ça va faire un moins que je peux sortir donc ça va faire un plus multiplié par lambda plus 4 plus K2 et ensuite moins la diagonale donc ça va faire moins 5 plus K1 voilà ensuite je développe mon polynôme et donc ça ça va faire du lambda carré plus 4 plus K2 lambda moins 5 plus K1 donc là ici dans votre polynôme vous avez le coefficient devant lambda carré le coefficient devant lambda et le coefficient constant qui doit égaler ce du polynôme de gauche donc à gauche je vais avoir lambda carré plus 2 lambda plus lambda ça va faire plus 3 lambda plus 2 d'accord donc j'égale les coefficients donc là 1 égale 1 3 égale 4 plus K2 et 2 égale moins 5 plus K1 donc vous avez un système linéaire vous avez que K2 plus 4 doit être égal à 3 et vous avez que K1 moins 5 doit être égal à 2 de là vous concluez que les gains donc K1 doit être égal à 2 plus 5 c'est-à-dire 7 et que K2 doit être égal à 3 moins 4 c'est-à-dire moins 1 donc bilan conclusion pour avoir un système stabilisé autour de la valeur de référence R en ayant choisi nos pôles comme étant moins 2 moins 1 je dois donc choisir une matrice de gain égale à 7 moins 1 donc là ici bilan K égale 7 moins 1 voilà donc ça c'est la méthode en résumé vous voulez placer les pôles à un endroit d'abord il faut vérifier que le système est commandable pour qu'un placement de pôle arbitraire soit possible et ensuite vous dites voilà je voudrais les poser à tel endroit donc là je les ai choisis je les ai choisis donc en moins 2 et moins 1 mais plus le coefficient que vous voulez mettre est grand par exemple si j'avais voulu les mettre en moins 10 on va avoir des variations plus fortes ok c'est-à-dire que ça va aller plus vite mais parfois ces consignes ne peuvent pas être respectées par un système physique réel donc ça aussi il va falloir le voir en pratique est-ce qu'on peut choisir des pôles très élevés ou pas par exemple on avait donné l'exemple de la pompe à insuline la pompe à insuline si on veut équilibrer l'insuline peut-être que c'est pas bien que ça fasse des très grands dépassements c'est-à-dire que ça mette un choc d'insuline trop fort ça pourrait être contre-productif ok donc peut-être qu'on veut y aller vers la valeur de référence par exemple de 1 pour la glycémie ok à une vitesse qui soit raisonnable voilà c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à la prochaine fois à la prochaine fois à la prochaine fois – Sous-titrage FR 2021